LATSO est une organisation qui produit et qui loue des vélos électriques. Ils utilisent Snowflake pour stocker leurs données et les analyser. Ils utilisent aussi Mendix afin de créer des applications qu'ils délivrent à leurs utilisateurs externes et internes. Voyons un exemple concret. Cette application mobile permet aux utilisateurs de louer un vélo dans la ville de New York. Les données des vélos sont stockées dans Snowflake et affichées aux utilisateurs au travers d'une application créée avec Mendix. Si on sélectionne une station sur la carte, on peut voir le nombre de vélos disponibles. Ensuite, on peut commencer à utiliser le vélo. On voit la distance, le prix, le numéro du vélo et la batterie. Au fur et à mesure du ride, on va voir le prix qui augmente, potentiellement la distance qui augmente et la batterie qui baisse. Une fois qu'un utilisateur est arrivé à destination, il peut utiliser l'application pour terminer son ride. Les informations d'utilisation et les informations du parcours sont stockées dans l'application. Nous verrons tout à l'heure comment les envoyer vers Snowflake. Ensuite, notre utilisateur demande à l'équipe de créer une nouvelle feature. Ils veulent pouvoir voir l'historique de leur ride dans l'application. Créons ça ensemble avec Mendix. Les informations de l'historique de location des vélos par utilisateur sont stockées dans Snowflake. Donc, nous allons commencer par utiliser Studio Pro, l'environnement de développement de Mendix, pour créer une connexion vers Snowflake. Dans ce cas-ci, nous avons deux connexions qui sont déjà existantes, donc nous allons réutiliser une connexion. Nous pouvons afficher les détails et dedans, nous voyons le nom d'utilisateur, le password et la string de connexion. Ensuite, on peut voir les tables et les vues qui sont disponibles, et dans chaque table, chacune des colonnes, et on peut écrire une requête SQL pour choisir les données que nous allons afficher dans ce cas-ci de la table Trips. On nomme cette requête, dans ce cas-ci Trips Recent, et on peut faire tourner la requête pour vérifier qu'elle est correcte et voir les résultats. Nous allons utiliser cette réponse pour créer un frontend par la suite. Donc, on enregistre la requête, et ceci pourra être utilisé pour créer un frontend. C'est parti, on va créer la vue Recent Rides, qui va être ajoutée à l'interface, et dans la Toolbox, nous allons choisir un des composants prédéfinis. Ce composant List va nous permettre d'afficher une liste, et la data source de cette liste, c'est la connexion à Snowflake Trips Recent que nous venons de créer. Ensuite, on vient choisir la requête, on vient choisir la base de données, et la connexion derrière. Donc, dans notre requête Trips Recent, nous allons l'utiliser pour afficher la liste des Trips. Ensuite, on crée la vue qui sera affichée aux utilisateurs avec un Building Block. Dans ce cas-ci, le Building Block contient tous les éléments du frontend prédéfinis. On va légèrement changer le style qui sera affiché aux utilisateurs, et puis on crée l'application. Lors de ces différentes étapes, le frontend que nous venons de créer est ajouté à l'application. Et maintenant, quand on retourne sur notre app mobile, et qu'on va dans Recent Rides, nous avons une liste affichée avec les 5 derniers Trips qui ont été pris par l'utilisateur. On peut voir cette même information depuis sa source, Snowflake, avec un Select from Trips. Mendix permet très simplement de connecter à Snowflake afin de récupérer des informations pour les afficher aux utilisateurs. Mais ça peut aussi aller dans l'autre direction. On peut utiliser le Data Loader de Mendix afin d'exporter des données qui sont stockées dans Mendix vers Snowflake. Dans la Marketplace, si vous recherchez Mendix, vous verrez les différentes applications mises à disposition, dont le Data Loader. En ouvrant le Data Loader, vous aurez d'abord un setup à réaliser qui vous permet de connecter votre compte Snowflake à Mendix. L'endpoint de Mendix, l'utilisateur, le password, et ensuite la base de target et le schéma de target vont vous permettre de générer un script qui utilise une External Access Integration. Quand vous effectuez ce script dans une worksheet, vous allez créer une Network Rule, un Secret et une External Access Integration qui vous permettent d'aller accéder à Mendix depuis votre compte Snowflake. Et ensuite, j'ai appelé Mendix avec le bouton Ingest Data afin de récupérer les données des capteurs de batterie qui avaient été générés. Et je peux maintenant requêter ces données, Select Start From Battery Sensor, qui me permettent d'afficher les données des capteurs de batterie qui ont été générés lors du dernier trip. Finalement, dans la dernière partie de cette démonstration, nous allons être un gestionnaire de réseau pour l'Atom. On se connecte à l'application de gestion créée par Mendix et le dashboard nous affiche l'état du réseau à New York. On voit le nombre de trips par mois, on voit le nombre de trips en temps réel et le nombre de vélos utilisés. En bas à droite, on voit trois stations avec des risques de problèmes. Cliquons sur la station du haut, on voit qu'il y a 113 vélos disponibles et 37 docks. Il n'y a pas assez de docks, on est en train de manquer de docks pour les vélos. On peut cliquer sur Manage Station afin de voir les actions qu'on peut prendre. On voit que la demande va dépasser les places disponibles. Le gestionnaire peut cliquer sur Create Workorder afin d'appeler une API externe et de créer un Workorder pour qu'on aille enlever des vélos et les déplacer vers une autre station. Mendix permet de développer rapidement des applications de qualité pour vos utilisateurs internes et externes en utilisant des données qui sont stockées et préparées dans Snowflake.